Et le méridien des poumons, vous pouvez le travailler en automassage. Et de prendre conscience de ce trajet énergétique, c'est très intéressant. Bonjour à tous. En ces temps de crise sanitaire et des maladies aussi, des maladies hivernales, qui touchent beaucoup aux voies respiratoires et aux poumons, j'ai envie de vous partager un certain nombre de réflexions qui me viennent de la médecine traditionnelle chinoise en rapport avec l'état des organes et avec les émotions qui y sont reliées. Et aussi, j'ai envie de vous partager ce que ça peut avoir comme impact au niveau de la méditation. La respiration, les poumons, les voies respiratoires, c'est la respiration. Et la respiration, c'est la vie. Toute l'énergie vitale passe par le fait de respirer. C'est depuis la première respiration à la naissance jusqu'au dernier soupir, première inspiration, dernière expiration, toute la vie se déroule. dans cet intervalle. Et savez-vous que nous respirons environ 21 600 fois en 24 heures. Et que, si je ne me trompe pas, c'est à peu près, je crois que c'est 15 000 litres d'air. Il y a 15 000 litres d'air qui circulent dans nos poumons par 24 heures. J'ai envie que ce que je vais vous expliquer, que ce soit en même temps un ressenti pour vous, que ce ne soit pas des éléments théoriques ou des éléments de détail, d'apprentissage anatomique ou de choses physiologiques, mais que ce soit quelque chose qui soit relié. Et je vous invite tout d'abord, dès le début, et en espérant que vous allez le garder le plus possible pendant que vous m'écoutez, c'est de contacter votre respiration. Et je vous invite pendant quelques instants à vous relaxer et à observer. Quand vous ne faites plus rien, eh bien la respiration, elle continue à aller et venir. Est-ce que vous pouvez chercher à la percevoir le plus profond dans votre corps ? Où est-ce qu'elle se manifeste ? Voyez-vous écouter en particulier au niveau de l'estomac, du ventre, de l'estomac, de l'abdomen ? Cette inspiration qui vous soulève toute la poitrine, qui gonfle légèrement le ventre, et quand elle se rétracte, c'est comme une vague qui redescend. Vous pouvez l'augmenter à volonté, l'amplifier, changer le rythme, mais ce que je voudrais surtout vous inviter à regarder à l'intérieur de vous, c'est que si vous ne faites rien, si vous attendez, la respiration vient toute seule. Nous sommes des êtres vivants, c'est-à-dire des êtres qui sont animés par le souffle de la respiration. Et avant de regarder le fait que nous inspirons et nous respirons et qu'il y a de l'air qui rentre et qui sort, il y a d'abord, au fond de nos tripes, une impulsion à respirer. Et c'est ce que j'appelle le souffle fondamental. C'est le chi, c'est le prana, l'énergie vitale, fondamentale. En hébreu, ça s'appelle la rouar, l'esprit qui vous anime de l'intérieur. dans la respiration, il y a le secret de la vie de la mort, de l'inspiration et de l'expiration. Et accepter cet élan de vie que vous ne pouvez pas empêcher d'ailleurs, mais vous pouvez l'accepter et lui permettre de s'épanouir complètement ou bien vous pouvez résister. dans la respiration, dans tout cet oxygène qui vient en vous, ça anime toutes les cellules. C'est cela qui permet de brûler les éléments qui sont venus dans vos cellules par la nourriture, de les brûler pour produire de l'énergie. Toute votre énergie vitale est là et ça réduit, ça a beaucoup d'effet dans le corps. ça réduit l'inflammation parce que ça alcalinise le sang et ça renforce les cellules saines contre le cancer. Le fait de bien s'oxygéner ça a une action anti-cancer importante. Il paraît d'après les études que le taux de survie par rapport à l'oxygénation qui peut être accentué ou augmenté par une bonne marche, une marche rapide par jour, et bien ça augmente le taux de survie de 20 à 50% pour des personnes qui sont passées par des chimiothérapies ou par des chirurgies de cancer. Pour que ça aille jusqu'à 50%, et bien on parle de 9 heures d'exercice physique intense, de marche intense. pour quelqu'un qui est qui est en survie, en rémission pour après des traitements de cancer, et bien il augmente, la personne augmente de 50% sa chance de survie si elle fait 9 heures d'exercice physique intense avec une respiration accélérée. une chose qui est très intéressante à prendre conscience aussi, c'est que votre respiration elle est complètement reliée à l'extérieur, elle est à l'interface entre vos mondes, votre monde intérieur et votre monde extérieur, et vous faites un tout organique avec les plantes, en particulier les arbres. Et si vous pouvez regarder un arbre comme étant votre poumon inversé et que vous faites une unité physiologique l'arbre et vous, quand vous regardez un arbre, bien ce que fait l'arbre en continuel, c'est qu'il prend votre gaz carbonique que vous expirez et il rejette dans l'atmosphère de l'oxygène. Et lui-même se nourrit, il se nourrit par votre respiration parce que vous expirez du gaz carbonique et lui, il a besoin du gaz carbonique pour fixer le carbone et en faire sa chimie interne. Et il vous rend service, il vous renvoie de l'oxygène qui vous permet à vous de transformer la nourriture que vous mangez pour votre chimie interne et vous relâchez du gaz carbonique. Donc, vous êtes continuellement en relation intime avec les arbres. Un autre point qui est extrêmement important, c'est de comprendre que cette capacité respiratoire qui est votre capacité vitale, qui est votre énergie vitale fondamentale, elle est tout le temps en relation avec le changement émotionnel. et chaque fois que vous avez une émotion, vous avez une respiration particulière et souvent les émotions qui ne sont pas vécues à fond vont limiter votre respiration et donc limiter votre vitalité. Et c'est un des avantages de prendre conscience que si vous ouvrez davantage votre respiration, vous allez aider votre organisme à processer jusqu'au bout les émotions qui peuvent être comme enquister en vous depuis très très longtemps, même depuis votre enfance. Par exemple, si vous avez vécu une enfance où il y a de la peur, comment la posture et comment la respiration arrivent ? Vous pouvez le faire en même temps que moi. La respiration avec la peur, ça donne quelque chose comme ça, quelque chose qui se rigidifie dans tout le corps, en particulier dans la nuque, vous avez tendance à bloquer dans la nuque et toute l'énergie s'en va dans les yeux, les yeux peuvent devenir exorbités si la peur est violente et vous entrez en apnée. Respirez, vous voyez que c'est bloqué. Maintenant, si vous avez une autre émotion, si vous êtes préoccupé, qu'est-ce qui se passe ? Là, ce n'est plus le mouvement en arrière, c'est un mouvement de froncement des sourcils et là, vous arrêtez aussi de respirer à fond. Vous êtes préoccupé sur un problème, sur quelque chose qui vous arrive, vous êtes tout dans la tête et ça respire mal aussi. Prenez une profonde respiration. d'inspiration. Maintenant, si vous êtes dans la colère, colère rentrée, vous ne pouvez pas exprimer, vous avez tendance à prendre plus d'air et à rester les poumons gonflés, essayer de sentir, vous êtes en colère. serrer les mâchoires. Et là aussi, la respiration se fait peu. Chaque émotion, quelle qu'elle soit, quand elle n'est pas pleinement vécue, eh bien, elle minimise, elle bloque la respiration. Le moment où vous la vivez à fond, vous vivez la peur et puis vous mettez à courir et puis vous criez, la respiration, elle repart. Si vous êtes en colère et puis que vous exprimez votre colère, que vous exprimez que vous n'êtes pas content, la vie va reprendre. Mais souvent, nous avons depuis longtemps des émotions qui sont enquistées, qui ne peuvent pas s'exprimer totalement et c'est bien de pouvoir respirer à fond. Et c'est une chose qui est intéressante de constater, c'est que en modifiant votre respiration, vous avez un moyen d'accès sur votre physiologie, vous augmentez le taux de vitalité et vous pouvez modifier votre monde émotionnel. Alors, il n'y a pas que ça qui peut vous permettre de modifier, mais c'est important. En particulier, vous ne pouvez pas modifier volontairement le fonctionnement de votre rate ou le fonctionnement de votre intestin ou le fonctionnement de votre cœur, le battement du cœur. Eh bien, par la respiration, vous pouvez modifier tout ça. Il y a d'autres moyens qui sont liés avec la respiration. C'est, vous pouvez, en émettant des sons, en chantant des mantras, ou même en chantant n'importe quoi qui vous plaît, eh bien, vous allez aussi modifier votre physiologie, la vie de vos cellules et vous pouvez faire des sons qui vont avoir un effet sur des organes particuliers. Par exemple, dans le taoïsme, dans la médecine chinoise, si on fait le son en serrant les dents et en faisant un S, eh bien, vous pouvez le faire avec moi et vous allez sentir que ça travaille beaucoup votre poitrine. un peu comme le sifflement du serpent. Maintenant, si vous faites le son Ch, essayez de faire Ch, le CH, Ch, eh bien, vous allez vous rendre compte immédiatement qu'en fait, vous, vous, vous impliquez, vous mobilisez beaucoup les muscles de l'abdomen et en particulier le diaphragme et tout le bas de la cage thoracique et c'est un son qui va vous permettre avec la respiration de travailler sur votre foie. Donc, les sons liés aux respirations, vous pouvez avoir des actions très, très profondes sur tout ce qui est votre monde physiologique. Un petit mot aussi, par rapport au fonctionnement de vos poumons, il y a un fluide qui est relié au fonctionnement des voies respiratoires, c'est le mucus. Toutes les cellules épithéliales du système respiratoire jusqu'aux alvéoles pulmonaires secrètent une sorte de liquide un peu visqueux qui permet de fixer les poussières et les microbes, aussi les bactéries, et de les remonter vers la gorge ou dans les voies respiratoires supérieures vers le nez et s'il y a besoin pour pouvoir cracher, pour pouvoir expectorier, pour vous libérer de ces agents qui peuvent être pathogènes. et ça veut dire que c'est aussi un lieu d'activité intense pour les cellules du système immunitaire, en particulier ce qu'on appelle en gros les globules blancs, les globules du système immunitaire, qui sont extrêmement nombreuses avec des fonctions très variées. Eh bien, pour faciliter le fonctionnement du mucus, il faut avoir une alimentation saine et c'est important en hiver et quand vous risquez des maladies comme le coronavirus ou autre, surtout les rhumes, la grippe, c'est de ne pas manger des produits laitiers. Les produits laitiers vont provoquer une surcharge de mucosité et vont créer un lieu idéal où peuvent se développer les virus et les bactéries. Donc, faire très attention à ça. Il y a d'autres aliments qui, à des degrés moindres, provoquent aussi un excès de mucosité. C'est en particulier le pain, l'excès de sucre. Mais le premier, c'est les produits laitiers. Après ça, il y a le pain, les céréales et les produits laitiers, les produits sucrés, tout ce qui est dessert, sucre. Donc, si vous êtes un tant soit peu malade et voire respiratoire, faites attention à cela. en contrepartie, ce qui va vous aider, c'est de prendre du gingembre ou du poivre ou différentes épices qui, elles, vont avoir tendance à provoquer une décharge de mucus mais nettoyante. C'est-à-dire qui va vous permettre d'expertorier davantage et de vous libérer de ça. Ça n'épaissit pas le produit laitier, eux, épaississent le mucus et leur rendent plus difficile l'expectoriation. Voilà. Maintenant, je voudrais vous montrer pour faciliter, pour libérer vos poumons, c'est d'agir au niveau de l'énergie et au niveau de l'énergie, vous avez le méridien des poumons et le méridien des poumons, vous pouvez le travailler en automassage, vous pouvez aussi recevoir des traitements d'acupuncture ou d'acupressure mais vous pouvez faire beaucoup avec vous-même et de prendre conscience de ce trajet énergétique, c'est très intéressant. Alors regardez, ici, il y a un creux entre l'épaule et la cage thoracique et la clavicule, il y a un petit creux et c'est là que se trouvent les points 1 et 2 du méridien des poumons. Vous pouvez stimuler vos poumons et si vous le faites, vous allez sentir qu'en faisant ça, vous allez avoir envie de prendre une plus grande inspiration. Et vous pouvez suivre tout ça, alors je ne vous décris pas tous les points mais je vous décris le trajet de ce méridien que vous pouvez vous entomasser sans savoir le détail des points. Alors regardez bien, ici, en venant de ce creux qui se trouve là, vous allez ici dans les muscles et vous suivez la ligne qui est juste au-dessus, le long et au-dessus du biceps et qui arrive dans le creux du coude et ici, vous allez arriver en touchant l'os ici qui s'appelle le radius et qui tourne comme ça, qui pivote comme ça. Et là, vous allez aller dans juste la jonction entre cet os et les muscles. Et vous suivez aussi en appuyant, en appuyant, en appuyant tout du long et vous arrivez ici, là où on prend le poux et là, ça vient juste à l'extérieur des tendons. Juste sur l'os lui-même, il y a un point extrêmement important qui est juste là. Il s'appelle le poumon 7. Et vous revenez, vous arrivez comme ceci, il vient là et ensuite, vous passez ici devant et vous arrivez entre les muscles et l'os ici, dans le pouce ici. Voilà. Et vous allez tout du long ici et vous arrivez au dernier point du méridien des poumons qui est à la base de l'ongle ici. Et vous pouvez le masser aussi comme ça. Et voilà. Et de faire ça, et vous pouvez travailler aussi ça avec des micro-mouvements que vous étendez au sol confortablement, vous détendre et vous pouvez essayer même sans être étendu au sol d'ouvrir ici, d'écouter votre respiration comment elle est naturellement et ensuite, vous étirez le méridien et sentez tout de suite ce que ça va faire sur votre inspiration. Vous étirez le méridien en inspirant et vous allez vous rendre compte que ça amplifie beaucoup le mouvement respiratoire. Essayez de le faire sans ça, comment ça respire, sans étirer le méridien et puis maintenant en inspirant, étirez le méridien et constatez ce que ça fait. Ça fait plus que doublé si vous le tirez à fond. vous pouvez le faire des deux côtés en même temps et cela va libérer l'énergie des poumons et vous rendre beaucoup plus vital. Rappelez-vous, respirez, c'est la vie. en complément de ce qu'on appelle le trajet externe des poumons, c'est-à-dire ça vient des poumons et ça s'en va vers les membres, il y a aussi un mouvement qui est plus en profondeur, un mouvement d'énergie qui est plus en profondeur et ce mouvement il se situe entre l'estomac et il va chercher l'assise, une assise dans l'intestin, le gros intestin est beaucoup relié aussi à l'énergie des poumons et ensuite remonte vers la gorge et vers les narines. Donc vous pouvez sentir aussi ce mouvement d'énergie quand vous inspirez qu'il y a quelque chose qui s'enracine dans l'estomac qui prend un puits ensuite en commençant à respirer sur le bas de l'abdomen et qui ensuite remonte pour amplifier et déployer votre respiration. Évidemment vous pouvez coupler les deux avec l'étirement du méridien. Et il y a encore un autre mouvement d'énergie que je donne vraiment les explications alors je me permets de vous montrer ici ce sera plus facile pour vous pour l'identifier ça vient de la base ici de ici exactement à cet endroit-ci qui est l'extrémité de l'avant-dernière côte qui est une côte flottante ici vous pouvez appuyer stimuler ce point ici l'extrémité de la onzième côte qui est l'avant-dernière côte voilà et puis qui va vous aider c'est un point de libération en particulier pour le diaphragme et vous allez un dernier point vous avez le mamelon ici vous avez un espace intercostal juste en dessous et dans le deuxième espace intercostal en dessous vous avez c'est les deux derniers points du méridien du foie qui fournissent l'énergie au poumon pour pouvoir inspirer avec puissance et vous pouvez masser ces deux là ces deux points là et quand vous inspirez vous pouvez sentir que l'air monte plus facilement donc si vous avez cette conscience au centre cette conscience ici qui vient aussi vers la gorge et qui se déploie vers le haut et d'étirer les méridiens et d'ouvrir les mains en même temps vous êtes pleinement vivant vous pouvez vous déployer complètement avec votre respiration dans la vie de la nature rejoindre toute la vie de la nature voilà les émotions qui sont reliées au bon fonctionnement de vos poumons et qui peuvent aussi les blesser quand elles ne sont pas vécues à fond alors traditionnellement on dit que l'énergie des poumons c'est en relation avec la tristesse pourquoi avec la tristesse parce que dans la tristesse ça veut dire que vous acceptez de laisser aller quelque chose la tristesse vient quand il y a un deuil quand il y a une relation qui se termine ou un décès et où vous êtes obligé d'abandonner quelque chose que vous aimiez il y a de la tristesse et souvent quand nous restons accrochés à la tristesse qui est un événement qui provoque beaucoup de tristesse c'est à ce moment-là que nous allons être fragilisés au niveau des maladies pulmonaires et des rhumes des grippes etc pneumonie tout ça donc l'émotion première qui est reliée au poumon c'est la tristesse et quand vous acceptez de lâcher prise en face d'une perte à ce moment-là ça peut libérer les pleurs et à ce moment-là l'émotion de la tristesse va être complètement vécue et ça va libérer de l'espace pour de nouveau pour aller vers un espace qui est libéré donc libéré c'est un espace de liberté qui vous permet de vous apaiser et après la tristesse dans la tristesse il y a un trésor qui est caché c'est le sentiment de liberté et la disponibilité pour un nouveau cycle une nouvelle aventure en médecine traditionnelle chinoise le méridien des poumons est lié à la phase métal qui est la phase reliée à l'automne c'est-à-dire au détachement les feuilles tombent et il ne reste plus que l'essentiel donc l'essentiel c'est les graines et c'est le tronc et les branches et les racines donc nous revenons à l'essentiel et ce retour à l'essentiel avec ce mouvement qui peut être ce moment d'émotion de tristesse de notre allégie c'est de revenir au trésor qui est en nous et libérer de l'espace de la nouveauté dans notre vie par contre si vous vous apitoyez sur vous-même si vous voulez vous attacher à la tristesse à ce moment-là ça peut devenir très négatif et vous allez avoir les poumons qui se referment il n'y a plus de respiration le méridien c'est l'inverse des mouvements que je vous montrais qui sont des mouvements de déploiement c'est tout qui s'implose ça rentre dedans et tout ce qui est aussi de s'accrocher à quelque chose d'avarice je ne veux pas laisser aller je n'ai pas de générosité je garde pour moi et tout ce qui est de jalousie aussi tout ce qui est je ne veux pas laisser partir l'autre je suis jaloux parce que l'autre va voir quelqu'un une autre personne où la relation se termine et de rester dans des sentiments de jalousie profonde comme ça et bien ça atteint aussi beaucoup et il y a une autre encore une autre je dirais en même temps qu'une émotion c'est tout autant une attitude c'est je n'ai pas mal c'est le refus de sentir la tristesse et à ce moment-là le refus de sentir la douleur et la tristesse c'est je bloque mes poumons sur l'inspire et je suis comme un soldat qui est à la parade voilà moi je ne sens rien je suis un homme je ne pleure pas c'est aussi une autre façon qui risque d'altérer le bon fonctionnement de vos poumons et c'est d'être coupé de se sentir coupé de la vie de se sentir coupé de l'élan vital d'être étouffé tout ça atteint vos poumons et dans la vie il peut y avoir plein de situations d'émotions qui vous ont atteint comme par exemple un père qui est trop limitant trop cassant coupant et bien les poumons ne peuvent pas fonctionner vous êtes coupé de votre élan vital ça dépend aussi de la phase maternelle quand vous avez manqué de de chaleur maternelle dans votre enfance et bien il y a aussi quelque chose qui ne fonctionne pas vous n'avez pas l'énergie pour vous déployer quand vous êtes en demande en demande vous savez en besoin d'affection comment vous respirez ça atteint et pour ceux qui n'ont pas eu de mère suffisamment nourrissante et bien il y a aussi un manque un manque qui vous coupe de cet élan d'énergie du souffle fondamental dans le domaine de la méditation il y a beaucoup beaucoup d'insistance sur l'écoute de la respiration ou sur l'utilisation de la respiration pour atteindre certains états énergétiques il y a un poète magnifique un poète de l'Inde médiévale qui s'appelle Kabir il a fait tout un poème qui se termine par Dieu est la respiration de toutes les respirations ce qui est dit là est absolument magnifique Dieu est la respiration de toutes les respirations dans votre dans l'impulsion de respirer c'est l'énergie vitale c'est l'énergie qu'on peut appeler divine c'est le don de l'existence et si vous prenez le temps d'écouter votre respiration en particulier d'écouter ce moment magique où l'inspiration vient toute seule quand vous essayez d'aller à la source de capter capter à la source capter la source au moment où cette inspiration jaillit à l'intérieur de vous vous pouvez avoir un contact avec la source un contact avec le divin un contact avec les couches les plus profondes de votre personnalité aux sources de votre être à la source de votre être donc de passer du temps de méditation apportez toute votre attention l'élan il y a un autre aspect aussi d'une façon plus féminine de sentir cette respiration c'est de la saisir en pensant que l'existence Dieu n'est pas un Dieu que c'est une déesse l'aspect féminin de cela et à ce moment là vous pouvez vous laisser bercer par le mouvement respiratoire percevez cette respiration qui vient toute seule comme étant le bercement de l'existence d'une mer cosmique prenez juste juste essayez de saisir cela pour trois ou quatre respirations je suis respiré cette respiration est un bercement je n'ai rien à faire la vie elle-même me nourrit de l'intérieur tout s'apaise en moi tout se repose je fais confiance je repose sur le ventre de ma mère qui me respire qui me berce à l'infini si vous pouvez aller dans dans cette assise tranquille vous allez vous sentir extrêmement nourri et ça peut vous recharger mais ça peut aussi vous guérir de ce que vous n'avez pas reçu qu'il a reçu suffisamment de sa mère sa mère ou bien elle vous a étouffé au niveau de la respiration on dit une mère étouffante qui en fait trop ou bien on va dire une mère qui ne s'est pas occupée de vous qui ne vous a pas bercé qui ne vous a pas suffisamment nourri et d'une façon ou d'une autre vous pouvez guérir du manque ou du pas juste de l'attitude de votre mère et qui a eu une mère qui était totalement juste ce n'est pas possible vous pouvez guérir de ce qui vous manque de ce niveau là en vous laissant émerveillé par cette énergie qui vous respire et qui peut devenir de plus en plus savoureuse je peux vous parler de méditation plus spécifique par exemple Vipassana Osho a redonné une forme de définition du Vipassana comme étant une écoute profonde de la respiration c'est l'écoute du Vipassana c'est l'écoute c'est un enseignement du Bouddha c'est l'écoute de ses sensations l'écoute de ses ressentis qui inclut l'émotion et l'écoute de ce qui se passe dans la tête mais dans son texte fondateur Bouddha dit un des moyens un des bons moyens c'est aussi d'écouter la respiration et tout Vipassana peut se résumer par l'écoute de la respiration qui a été souvent interprétée par les bouddhistes comme étant une écoute qui se fait aux narines et pour apaiser le mental donc le le premier effet d'observer la respiration au niveau des narines c'est pour calmer le mental les bouddhistes tibétains appellent ça de faire chiner chiner calmer le mental en écoutant la respiration aux narines au chaud lui il a redéfini d'une façon extrêmement intéressante et je vais vous expliquer comment et pourquoi il propose de connecter avec la respiration de déposer son attention dans le ventre là je vous expliquais tout à l'heure au niveau de l'estomac et plus bas aussi dans le ventre parce que c'est de là que jaillit l'impulsion de la respiration et pourquoi donc au chaud suggère de le faire là parce que ça va en même temps que ça calme le mental ça vaut aussi une attention à cet endroit là provoquer une respiration beaucoup plus profonde et qui va vous effectuer un massage très profond de tout votre système digestif des organes intestinaux de la rate du foie du pancréas de l'estomac et ça va vous vitaliser beaucoup plus au chaud dit même que ça va jusqu'à masser pour homme ou femme les organes génitaux qui est extrêmement important d'avoir ces organes génitaux bien vivants pour vous sentir vitalisé pour que l'énergie puisse monter donc c'est une façon qu'on peut dire de ce que enseigne Ushô c'est une vipassana on pourrait dire tantrique qui va stimuler aussi les énergies de la base pour qu'à travers l'écoute respiratoire cette énergie de la base soit stimulée et non pas réprimée et invité à monter dans la poitrine et plus haut que ça pour monter jusqu'au troisième oeil j'inspire j'écoute la respiration qui a sa source dans les profondeurs des entrailles qui invite la poitrine à se déployer au niveau du coeur en particulier et qui a un impact jusqu'au troisième oeil au centre de la tête et à ce moment là la méditation vipassana est vraiment complète Osho a mis aussi en place une autre technique de méditation qu'il a appelée la mystique rose rose mystique en français et dans cette méditation il y a trois phases la première phase est de rire aux éclats de trouver le rire spontané pour rien la deuxième phase c'est trouver les pleurs et aussi les pleurs spontanées pour rien mais c'est jamais pour rien parce qu'il y a tellement tellement de tristesse à voir ce monde à voir la vie qu'on a eue à voir les regrets que de pouvoir vraiment se permettre de pleurer abondamment pour nettoyer tout cela accepter tout cela accepter ce chagrin et pour moi le plus fondamental c'est d'accepter de voir comment ce monde tourne en ce moment et et la troisième phase c'est de danser danser son énergie qui est renouvelée et ensuite de s'asseoir et de faire vipassana c'est-à-dire faire vipassana c'est d'observer la respiration quand nous avons retrouvé la capacité de rire la capacité de pleurer de ressentir le chagrin profond la capacité de danser à ce moment-là nous pouvons retourner à la source retourner à la source là le souffle fondamental la respiration profonde qui se fait tout seul se laisser bercer et d'aller dans cette phase-là de repos complet permet de rejaillir pour un nouveau cycle de l'énergie à ce moment-là c'est un nouveau départ prêt pour de nouvelles aventures voilà encore une vous s'y parlez de la méditation la méditation dynamique d'osho pour ceux qui la connaissent vous connaissez elle commence par une phase de respiration profonde pour ceux qui ne la connaissent pas je vous montre la respiration dynamique d'osho osho suggère d'aller à fond à fond dans une respiration comme un soufflet de forge par le nez et de respirer pendant 10 minutes en soufflant très fort en expirant très fort par le nez et l'inspiration se fait tout seul bon là c'est pris dans une méditation qui a d'autres phases qui permet du dégagement émotionnel etc mais cette respiration si vous avez vraiment envie de passer par un nettoyage émotionnel la respiration de chaud est magnifique la respiration dynamique et bien si vous m'avez suivi jusqu'ici merci et j'espère que cette vidéo peut vous être utile merci de m'avoir accompagné jusque là j'ai envie de vous dire je vous embrasse je vous offre ma présence et mon coeur en espérant que tout cela vous aidera dans votre vie à une autre fois j'ai envie de vous dire votre vous dans votre vie je vous vous à